Les services de maquillage sont une gracieuseté de famille prie. De retour au bulletin, une première coopérative de solidarité brassicole a ouvert ses portes il y a quelques semaines à Montréal. Située dans Rosemont-la-Petite-Petrie, elle réunit un total de cinq brasseurs. Et pour en apprendre davantage sur cette entreprise d'économie sociale, nous recevons Marc Bélanger. C'est l'un des fondateurs et le directeur général de la coopérative qui s'appelle Ma Brasserie. Monsieur Bélanger, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, c'est bien le fun. Ça nous fait plaisir. Et dites-nous, l'idée de créer cette coopérative de solidarité-là, elle vous est venue comment? Ça fait quelques années, en fait, moi j'ai commencé à brasser de la bière commercialement dans une autre brasserie. J'étais, on appelle ça un gypsy brewer, donc je me suis installé là-bas, on m'a permis de faire ma bière avec mes propres équipements. Installé dans une brasserie qui avait déjà son permis. Alors j'ai commencé comme ça, puis à ce moment-là, moi mon plan était clair, je voulais faire un établissement, un resto pub où je ferais ma bière sur place. Mais j'avais quand même eu l'idée de nébarrer éventuellement une micro-brasserie où on pourrait partager des équipements avec plusieurs brasseurs. Parce que dans le fond, une brasserie, techniquement, la plupart des brasseries ne brassent pas à pleine capacité, tout simplement parce qu'ils sont seuls à utiliser les équipements. Donc en se partageant les équipements, il y a une réduction de coût pour chacun des membres de la coopérative? Il y a une réduction de coût. On optimise le calendrier de brassage, on optimise les équipements. Oui, c'est exactement ça. Et vous avez choisi de vous installer dans Rosemont, la petite patrie. Puis, de ce que j'ai compris, il y a quelques-uns des brasseurs qui sont membres de la coopérative qui œuvraient déjà dans Rosemont. Oui, absolument. En fait, sur les cinq membres de la coopérative, les membres brasseurs, il y en a trois qui sont installés dans Rosemont, petite patrie. Il y a le brouhaha, puis je suis le fondateur copropriétaire du brouhaha. Il y a Île-de-Garde qui est installé sur la rue Beaubien dans Rosemont, puis la succursale qui est sur la rue Masson, la promenade Masson. D'accord. Et les deux autres brasseries qui font partie, quelles sont-elles? Noir et Blanche qui est à Saint-Eustache sur le bord de la rivière. Et Apart, pardon. Apart, c'est une association de personnes qui œuvraient déjà dans le monde de la bière dans le coin de Québec. D'accord. Donc, vous avez ouvert il y a quelques semaines. Oui. On a eu en fait notre permis de brassage en octobre et nous avons ouvert boutique, commencé à vendre la bière juste quelques semaines avant Noël. D'accord. Et la particularité de votre projet, c'est aussi de ne pas être qu'un lieu de partage d'équipement. Vous voulez aussi intégrer un élément de centre d'interprétation, on pourrait dire presque d'économiser, pour faire découvrir le travail de brasseurs de microbrasserie. Oui, absolument. Moi, j'ai une passion, c'est le brassage et j'aime partager cette passion-là. Puis, c'est vraiment la notion de partage qu'on veut mettre en place. En travaillant ensemble, plusieurs brassages, déjà, la mission, c'est… la mission, les objectifs, c'est qu'on partage nos connaissances. Et on veut aussi partager… donc, on est en train de mettre en place une école de brassage. Centre d'interprétation, on va mettre des bornes interactives, exemple, dans le salon de dégustation pour montrer c'est quoi le brassage. Puis, le salon de dégustation en lui-même, il y a d'énormes hublots où on voit vraiment les brasseurs travailler. Donc, ce salon d'interprétation, de dégustation existe déjà? Il est déjà ouvert au public, c'est ça? Il ouvre au mois de février. Au mois de février. Donc, à partir du mois de février, les gens pourront aller vous rendre visite sur place, c'est ça? Oui, exactement. OK. Et comment se porte le milieu de la microbrasserie au Québec? Parce qu'il y en avait, disons, moins auparavant de microbrasserie. Je crois constater qu'il y en a plus. Maintenant, est-ce que je me trompe? Il y a de plus en plus de microbrasserie? Il y a vraiment de plus en plus de microbrasserie. Il y a encore plusieurs projets en ce moment en développement. La Régie des alcools a plusieurs demandes sur son dos, sur leur bureau en ce moment. Oui, ça se porte très bien. Les gens, de plus en plus, aiment boire local, boire un produit et consommer en général plus localement. Donc, c'est bon pour nous. C'est bon pour les microbrasseries. Puis, de plus en plus, on va avoir des microbrasseries ouvrées dans des régions. Même à Montréal, il n'y en a pas tant que ça si on considère la population de Montréal. Nous, juste en Rosemont, il y a une certaine proximité. Mais, on est quand même très éloignés, considérant la population. Puis, tous nos établissements vont très bien. Puis, on n'est nullement des compétiteurs, au contraire. Et quels sont les défis que l'industrie de la microbrasserie doit relever? Parce que, je me souviens, il y a quelques années, on entendait les problèmes, on entendait parler des problèmes de distribution qu'ils pouvaient avoir dans les grandes chaînes de supermarchés, où c'était peut-être plus difficile d'accéder à des produits de microbrasserie, à part les très grosses microbrasseries, que ce soit la traditionnelle boréale ou la griffon ou d'autres. Est-ce que c'est plus facile maintenant pour les microbrasseries que d'accéder aux grandes surfaces, aux épiceries? Oui, c'est un peu plus facile. Ce n'est pas encore parfait, mais ça s'améliore beaucoup. Les épiceries, finalement, se sont rendu compte qu'ils n'avaient pas le choix d'offrir de la microbrasserie. Parce que le client le demandait. Auparavant, il fallait se faire liciter, il fallait dépenser de l'argent pour pouvoir être licité dans une grande chaîne. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, parce que la plupart des grandes chaînes, ils ont mis en place un portefeuille de bière de microbrasserie. Il y a encore des problèmes au niveau du refroidissement, par exemple. Souvent, on va prendre une bière de microbrasserie, elle va être au chaud plutôt qu'être dans un réfrigérateur. Mais même ça, ça tend à s'améliorer. Donc, ce que vous essayez d'avoir, c'est une équité de traitement par rapport aux très grands brasseurs, les Molson Coors et InBev de ce monde, pour qu'au minimum, vous soyez dans des frigos comme la bière plus commerciale. Le problème, c'est que ces grosses brasseries-là dépensent, donnent de l'argent pour être dans les frigos. Donc, si je comprends bien, les supermarchés, les grandes chaînes vendent l'espace de tablettes. Donc, pour que vous puissiez être sur une tablette, vous devez payer un montant. Les brasseurs ne le font pas. Parce que j'imagine que vous n'avez pas les moyens, de toute façon. Donc, les brasseurs n'ont pas les moyens. C'est simplement le consommateur qui a le droit de vote, finalement, qui demande, puis qui demande. Puis, à force de demander, les commerçants achètent des frigos. Mais ils vont acheter le frigo eux-mêmes plutôt que de se le faire payer. Donc, dans le fond, plus les gens vont consommer de bières, de microbrasseries, plus il y aura de demandes. Donc, plus les supermarchés vont, risquent d'en avoir sur les tablettes. Oui, ça cause en ce moment autre chose. Les grandes brasseries, maintenant, sortent des produits de spécialité ou achètent des très grosses microbrasseries américaines. Puis, ils arrivent à mettre ces produits-là sur le marché. Puis, les consommateurs ne peuvent pas nécessairement toujours savoir que c'est Molson ou Labatt qui est derrière un produit. Donc, ce sont des produits de spécialité qui sont du même type que les bières de microbrasseries artisanales. Mais qui appartiennent quand même à des grandes brasseries. Il ne nous reste qu'une minute. Je veux parler avec vous d'un autre projet, peut-être un peu plus à long terme que vous avez. C'est-à-dire de faire pousser votre propre houblon sur le toit de l'édifice où votre coopérative est située. Sur le toit, ça risque d'être difficile. Malheureusement, avec les études qu'on a faites, il faudrait vraiment investir dans le bâtiment qui ne nous appartient pas. Dès le printemps, nous allons semer, faire planter du houblon. Mais ce ne sera pas sur le toit, ça va être plus... En devanture, sur le toit, c'est difficile. On avait plutôt comme projet de faire pousser peut-être des herbes qu'on utilise dans nos bières, sur le toit. Mais pour le houblon, ça nécessiterait une infrastructure trop coûteuse, considérant que le bâtiment est assez âgé. Puis que la toiture, dans son état actuel, ne pourrait pas supporter ça. Bien, on va vous souhaiter un bon développement, une belle continuation de vos activités. En terminant, rappelez-nous l'adresse où vous êtes située pour que nos téléspectateurs, à partir du mois de février, puissent aller visiter vos installations. Bien, on est au 2300 Haute à Montréal. C'est en face des Archives nationales, quelques rues au sud de la rue Rosemont. On est déjà ouvert le jeudi, le vendredi, on vend notre bière pour apporter. Donc, on a un dépanneur. Donc, on peut déjà aller vous visiter. On peut déjà aller acheter des canettes de la bière à tous les jeudis, vendredi. Et aussitôt qu'on ouvre le salon de dégustation, le dépanneur lui-même va avoir des plus longues heures d'ouverture. D'accord. Bien, Marc Bélanger, donc directeur général et un des fondateurs de la coopérative, ma brasserie, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Selon les données du Réseau de la coopérative de travail du Québec, seulement neuf coopératives brassicoles sont en fonction à travers le Québec et trois projets seraient en cours. Le nombre de microbrasseries au Québec a connu un boom de 345 % en une dizaine d'années. En 2015, ils étaient près de 140 producteurs au Québec à brasser leurs bières, compte seulement 31 en 2002. La part de marché actuelle des microbrasseries est de 8 %, selon l'Association des microbrasseries du Québec. Comme à chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal durant les deux derniers siècles. Et aujourd'hui, on se transporte vers la fin du 19e siècle pour découvrir un chirurgien qui a été maire de la métropole pendant deux ans. Voici le portrait de William Hales Ingston. William Hales Ingston est né en 1829 à Hinchingbrook, près de Huntingdon et de la frontière américaine. Après des études chez les Sulpiciens au Petit-Séminaire de Montréal, il débute sa carrière comme apprenti pharmacien avant de faire le choix d'étudier la médecine au McGill College. Après avoir obtenu son diplôme de médecine en 1851, il passe trois ans en Europe pour compléter sa formation. À son retour à Montréal, il œuvrera à l'Hôtel-Dieu comme chirurgien, en plus de desservir une clientèle privée. En 1863, il aurait été l'un des premiers médecins au monde à pratiquer l'ablation d'un rein atteint d'une tumeur. Plus tard, Ingston participera à la fondation de la faculté de médecine du Bishop College. Il enseigna aussi à l'École de médecine et de chirurgie de Montréal et à la faculté de médecine de l'Université Laval à Montréal. Son expertise en médecine et en santé publique lui fut particulièrement utile durant ses années en politique municipale. Élu maire de Montréal en 1875, il réorganisa le Bureau de santé de la ville pour le transformer en un organisme permanent. Il établit aussi un système d'enlèvement des déchets sous la supervision du Bureau de santé. Durant la même année, une épidémie de variole éclate à Montréal. Ingston lancera une campagne en faveur de la vaccination. Il souhaite que tous les résidents, y compris les adultes, soient vaccinés. En septembre 1875, plusieurs milliers de citoyens en colère manifestent devant l'Hôtel-de-Ville contre la vaccination obligatoire. Sa maison sera aussi menacée par des émeutiers. Après son départ de la politique municipale, il sera au premier rang pour soigner les malades lors de l'épidémie de variole de 1885. William Ailes Ingston reprit ses activités politiques en 1895 en se présentant comme candidat conservateur dans la circonscription fédérale de Montréal-Centre. Il fut défait par le libéral James McShane, qui était lui aussi un ancien maire de Montréal. Cette même année, la reine Victoria le noma chevalier, ce qui lui accorda le titre de sir. Dans les mois qui ont suivi, le gouvernement conservateur de Mackenzie Bowell le noma sénateur. Il y siégea jusqu'à son décès en février 1907, à l'âge de 77 ans. Catholique d'origine irlandaise, il est inhumé au cimetière Notre-Dame-des-Neiges sur le Mont-Royal. Quatre ans plus tard, en 1911, la Ville de Montréal rendait hommage à Ingston en nommant une rue à son honneur, près du village Monklin, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Il y a quelques mois, le poste de quartier 39 du SPVM, qui est situé à Montréal-Nord, lançait un projet de course à pied avec trois écoles de l'arrondissement. Leur objectif, rapprocher les jeunes et les forces de l'ordre via la course à pied. Et pour nous parler de cette belle initiative, nous recevons l'argent, l'agent, dige, Carmine Gallo, du SPVM, donc du poste de quartier 39. M. Gallo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous au bulletin. D'où vous est venue cette idée-là que d'organiser des séances hebdomadaires de course à pied avec des jeunes? Alors, la première idée est venue, autrement dit, avec le sport et les jeunes. En tant que patrouilleur à Montréal-Nord, comme patrouilleur à pied, on travaille beaucoup avec les jeunes et avec les écoles du secteur. Donc, c'est avec, à force de faire un peu de course à pied, à chaque semaine également, qu'avec mes collègues, on est en train de courir au parc Maisonneuve. Et puis, lors de la course, j'ai lancé l'idée, je disais, « Hey, ce serait le fun, peut-être courir avec des jeunes du secteur, des jeunes du secondaire qui ont possiblement quelques problèmes de comportement ou de problèmes d'apprentissage à l'école ou qui ont commis… » Qui pourraient, dans le fond, être sur une pente guillissante. Tout à fait. Qui ont commis des délimineurs ou tout simplement ceux qui ont de l'intérêt pour la course à pied puis la police aussi en même temps, les études et tout ça. Oui. Et comment a été… quelle a été la réaction de vos supérieurs? Parce que j'imagine que vous leur avez présenté le projet. Comment ils ont réagi? Oui, tout à fait. Grâce à le commandant Martel, qui est en poste au poste 39 avec son ouverture d'esprit, il a très bien reçu l'information et puis il était d'accord. Tout le personnel aussi du poste 39 qui a supporté le projet, également les secrétaires et puis les conseillers. Donc, ils nous ont tout de suite aidés à travailler sur la structure du projet. Puis, on a eu le lancement qui a été fait avec succès au mois de décembre. Et vous avez eu, j'imagine, une belle réponse des écoles primaires. Il y en a quand même trois qui ont accepté de participer. Tout à fait. C'est des écoles secondaires en juste. Ah, des écoles secondaires. Oui, c'est des jeunes qui sont à l'école, en fait, dans les trois polyvalentes de Montréal-Nord, qui est Calix-à-Lavallée, Henri-Bourassa, qui sont les deux écoles anglaises, excusez, écoles françaises, et puis l'école anglaise qui est Lester B. Pearson, qui a participé également. Donc, le projet consiste à repérer 10 à 20 jeunes par chaque polyvalente. Et puis, avec ces 10 jeunes à 20 jeunes-là, dans le fond, c'est de les mélanger tous ensemble, faire deux exercices par semaine, dont chaque jeudi, avec les quatre policiers coachs, si je peux me permettre, et puis les entraîneurs. Et puis, il y a des enseignants aussi qui participent avec nous, les directeurs d'école, des psychologues, des nutritionnistes et tout ça. Donc, on choisit nos parcours. C'est nous qui faisons les parcours. Et puis, on court dans le secteur de Montréal-Nord. Et puis… Dans les parcs, sur les routes? Sur les routes. Quand il fait moins 10 et plus, on choisit une école, une de ces trois polyvalentes-là, et puis on court à l'intérieur. On fait des petits parcours bootcamp, qu'on appelle. Et on intègre aussi une sortie par mois. Donc, il y a plusieurs pistes à Montréal qui sont belles. Donc, le parc Maisonneuve, qu'on a déjà faite notre première sortie. Pour le mois de février, on regarde le Centre Claude-Rebillard. OK. Et quelle est la réponse des jeunes qui participent à ce projet-là? Ils sont enthousiastes? Tout à fait. Beaucoup d'enthousiastes. Lors de la pratique, lors des sorties, je veux dire, ils sont très heureux de sortir. Il y a une assiduité aussi. Ils sont présents? Ils sont là? Ils sont présents. Et on a, entre autres, un contrat qu'on leur fait signer avant même de débuter. Lors de la conférence de l'inscription, on leur a expliqué que c'était sérieux. Dans le fond, nous, on les responsabilise en faisant cela. On leur fait signer un contrat. On leur montre que c'est du sérieux. Il y a aussi des petits cadeaux qui vont être remis avec leur participation grâce à nos commanditaires. Et puis, si jamais ils ne participent pas à plus de deux, donc s'ils ne se présentent pas à plus que deux… Sans bonne justification, évidemment, s'ils sont malades ou quelque chose, oui. Ils doivent remettre l'équipement et puis ils sont mis un petit peu… Parce que le projet leur fournit de l'équipement de course à pied, c'est ce que je comprends. Oui. Neuf et… Donc, des souliers de course? Des souliers de course, autrement dit, c'est un veston Nike. OK. Des pantalons d'hiver Nike avec des souliers de course pour ce qui est hivernal. Et puis, ce qui est estival, on a les t-shirts avec les shorts. On a les souliers de course aussi qui sont… Et à la fin du programme, ils peuvent garder, évidemment, l'équipement. Tout à fait, ils gardent le tout. Ils gardent l'équipement. C'est leur cadeau de bon travail. Oui. Et vous parliez de commanditaires. Donc, il y a des entreprises qui vous ont aidé à financer ce projet-là parce que ça coûte de l'argent, évidemment, des souliers de course, tout ça. Qui sont ces commanditaires? Alors, on a Nike. Nike Marché Central qui nous ont vraiment chapeauté. Aussitôt qu'ils ont eu la connaissance du projet, ils ont regardé le tout. Préparé 60 équipements aussi, ce n'est pas évident. Donc, ils ont pris le temps de vraiment rencontrer les jeunes et puis prendre les bonnes grandeurs et tout ça. Il y a la Caisse des Jardins au Récollet à Montréal-le-Nord qui nous a aidé grandement. Aussi, la Fondation Beaulieu-Blondin, dont je remercie énormément. Et puis, il y a aussi InfoCrim qui a participé. Oui, la SPVM qui a contribué aussi fortement. Voilà. Et qui sont vos trois collègues avec qui? Parce que, bon, j'imagine que vous êtes un des coachs, un des mentors. Les trois autres, qui sont-ils? Les trois autres, j'ai mon collègue que ça fait plus de cinq ans que je travaille avec, Oscar Spinoza. On a également Tony Stramiello et l'honorable Alain Clément, si je peux me permettre, parce qu'il quitte cette année. Donc, il va prendre sa retraite cette année. Il va continuer à courir. Oui, c'est une première année pour ce programme-là. Je ne sais pas s'il est trop tôt pour en faire le bilan, mais est-ce que c'est quelque chose que vous voulez qui se poursuive dans les prochaines années? Tout à fait. Moi, mon objectif, dans le fond, c'est de créer un effet boule de neige avec les trois écoles, les jeunes qui en parlent. Dans le fond, c'est d'essayer de faire que, bon, justement, il y a ces écoles-là. Éventuellement, est-ce que vous aimeriez que ce modèle-là soit repris dans d'autres arrondissements de la ville ou ailleurs au Québec? Oui, tout à fait. C'est l'objectif, entre autres, c'est que j'aimerais ça qu'il y ait d'autres postes de police qui voient ça et puis qu'il y ait cet effet-là boule de neige qui continue. Et puis que cette cohésion qui va peut-être créer avec les enseignants, les directeurs, les jeunes des trois écoles, bien, tout le monde se parle ensemble avec la police. Donc, on a une belle image de la police. On a une belle image des professeurs, des directeurs, des partenaires communautaires qui nous aident beaucoup à Montréal-de-Nord. Donc, entre autres, c'est cette belle cohésion-là qui va permettre aussi une bonne sécurité publique. Et en terminant, Jean Gallo, de ce que j'ai compris, vous êtes attaché à Montréal-de-Nord parce que vous êtes originaire de Montréal-de-Nord, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez vu comme transformation sociale positive au courant des dernières années? Parce qu'on entend parfois malheureusement Montréal-de-Nord dans l'actualité pour de mauvaises raisons, mais il y a des choses positives qui se font à Montréal-de-Nord aussi. Beaucoup de choses positives. Entre autres, ça fait 15 ans que je suis au SPVM à Montréal-de-Nord. J'ai grandi également à Montréal-de-Nord. J'ai fait les écoles à Montréal-de-Nord. Donc, j'ai vraiment vu l'amélioration de ce beau secteur-là avec la police, avec les organismes communautaires, les activités qui font avec les jeunes dans les parcs. Donc, ça peut aller au sans-abri jusqu'aux jeunes qui causent des délits mineurs ou majeurs, les intervenants de la rue, etc. Donc, c'est un milieu où il fait de plus en plus bon rythme. Tout à fait. Tout le monde fait son bout de chemin. D'accord. Carmine Gallo, donc, vous êtes agent au poste de quartier 39 du SPVM, donc à Montréal-de-Nord. Merci d'avoir été là et félicitations pour cette belle initiative. Merci. Au plaisir. Restez avec nous. On se revoit tout de suite après la pause avec notre coup de chapeau de la semaine.